Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour Tales of the Jedi Une pure merveille, cette petite série d'animation de 6 épisodes d'environ un quart d'heure Je la termine à l'instant Et c'est ce que j'ai vu de mieux en termes de Star Wars Alors j'ai pas vu Clone Wars, Bad Batch ou Vision Je me suis contenté de regarder les séries en live action Mais des séries Star Wars que j'ai pu voir ces derniers mois, ces dernières années C'est impeccable C'est irréprochable, le seul reproche qu'on pourrait faire c'est que ça dure que un quart d'heure Mais justement en un quart d'heure Ce que Dave Filoni qui est ici donc le créateur et qui s'occupe de chaque épisode Ce qu'il a réussi à faire en 15 minutes environ pour chaque épisode C'est à la fois colossal comme travail visuellement En termes de narration c'est excellent, irréprochable Et ça donne tellement envie de se replonger dans l'univers Star Wars Si j'étais pas encore réconcilié avec Star Wars, ce qui était déjà le cas A cause de la postlogie, moi j'avais été très refroidi Et les séries Disney+, en live action, Mandalorian, Boba Fett et Anakin et Obi-Wan m'avaient reconcilié Mais là ça m'a tellement donné envie de reprendre à fond l'univers Star Wars C'est un hommage à la prélogie dans son ensemble On sent que Dave Filoni c'est vraiment, mais vraiment l'héritier de George Lucas Il faut donner à Dave Filoni plus de pouvoir, plus de responsabilité Il faut que ce mec devienne le patron de l'univers Star Wars Exit Captain Kennedy, il faut que ce soit Dave Filoni Parce que quand on voit comment il connait sur le bout des doigts l'univers Star Wars Qu'il arrive à vous raconter des choses inédites Alors qu'on pense tout connaître des persos C'est vraiment, je pense, et je le dis régulièrement sur les séries Star Wars Je pense que George Lucas doit être fier d'avoir un mec comme Dave Filoni à la relève Parce que c'est vraiment lui l'héritier de George Lucas Alors ces six épisodes, ça fait très light, on va pas se mentir Ça dure environ une heure, une heure et demie Si on enlève les génériques, entre une heure, une heure et demie Vont couvrir des événements, notamment sur certains personnages Qui se passent durant la prélogie Donc soit en même temps que la menace fantôme Soit entre la menace fantôme, l'attaque des clones Soit après la revanche des Sith Donc on va se concentrer sur deux personnages principaux Ahsoka Tano, de sa naissance jusqu'au moment où elle reprend la lutte Une fois que l'Empire a été installé Alors que quelques années se sont passées Qu'elle a essayé de vivre en clandestinité Donc en gros on va raconter toute sa vie qu'on connaissait jusqu'à présent Mais on va enrichir, parce qu'elle apparaît beaucoup dans Star Wars Clone Wars Mais là, on va compléter les pans de son histoire Et aussi, et ça représente la moitié de la saison Conte Dooku De sa, alors pas forcément de sa jeunesse Mais quand il était encore le maître d'un jeune Qui-Gon Jinn Jusqu'à ce qu'il bascule totalement du côté obscur de la force Et qu'il tue même une autre maître Jedi A savoir Yaddle Qu'on avait très peu vu jusqu'à présent dans l'univers Star Wars Alors peut-être qu'on l'a vu dans les séries Clone Wars Mais moi comme je me suis arrêté à la saison 1 de Clone Wars Je l'ai pas vu mais on l'a quand même très peu vu Yaddle Et ça fait plaisir parce qu'ici elle a des scènes iconiques Donc les personnages ont tous une scène au moins où ils vont être iconisés Ils vont avoir un moment marquant Au-delà de ça, de la narration, c'est le visuel qui est assez irréprochable Je pense notamment au premier épisode où on voit la naissance d'Aso Katano sur sa planète avec ses parents Tout se passe dans la nature, dans la forêt C'est sublime, les couleurs sont très très belles La moitié de la série se passe sur Coruscant Mais aussi sur d'autres petites planètes à bordure intérieure, extérieure Et on va voir donc des pans qui vont se compléter Des pans scénaristiques qui vont compléter l'histoire officielle En gros c'est ce qu'on ne voit pas durant la prélogie Mais des événements qui vont accélérer les événements de la prélogie Donc on va avoir la naissance d'Aso Katano Son village, ses parents vont découvrir qu'elle est une Jedi Ils vont la donner à l'ordre Jedi pour qu'elle soit formée Pendant ce temps là on va avoir un conte de coup Avec un jeune Qui-Gon Jinn qui vont être en mission diplomatique Mais on va voir que le conte de coup commence à prendre des initiatives Un petit peu on va dire Il essaye de forcer un peu les choses Et puis il commence à avoir des aspects un petit peu trop brutales Il ne respecte pas le règlement Il ne respecte pas le règlement Il veut se faire justice lui-même Donc il va d'abord dans un premier temps être arrêté Dans son élan par Qui-Gon Jinn Qui va trouver une solution plus pacifique à un conflit sur une certaine planète Sans pour autant que ça crée de tensions entre eux Mais voilà on sent qu'on a Qui-Gon Jinn Qui est beaucoup plus respectueux des préceptes Jedi Et que le conte de coup commence petit à petit à s'en éloigner Ensuite on va avoir un épisode avec le conte de coup et Mace Windu Qui là aussi on le reconnait très bien Alors on a un Mace Windu plus jeune Mais on a un conte de coup un peu plus âgé Donc on le voit à travers la barbe Dans un épisode on a un conte de coup sans barbe Puis ensuite avec une barbe noire Puis ensuite avec une barbe grisonnante Jusqu'à ce qu'on l'ait dans l'attaque des clones Et surtout la revanche des Sith avec une barbe blanche Donc voilà on voit petit à petit l'évolution en âge Et à chaque fois qu'il accompagne soit des apprentis Soit des maîtres Jedi On le voit toujours prendre plus d'initiatives Mais un sentiment d'injustice chez lui qui grandit Donc quelque chose à la base de bon Quand il voit les dérives du Sénat Et du fait que les Jedi sont un peu trop complaisants avec le Sénat Mais cela va l'attirer dans les griffes de Palpatine De l'Empereur Et on a cet épisode où finalement il va trahir Il va trahir les Sénes Y compris Yaddle Qui va essayer de lui donner une chance De revenir vers le côté lumineux Vers la force Et où il va s'enferrer Et il va tomber définitivement dans le côté obscur Et puis les deux derniers épisodes Concernent l'entraînement Et à la fois l'entraînement comme Jedi de Ahsoka Tano En tant qu'élève de Anakin Skywalker Puisqu'on va aussi avoir Anakin Skywalker Et Obi-Wan Kenobi Et le tout dernier épisode qui se passe après Les funérailles de Nathalie Portman Comment elle s'appelle ? De Padmé Donc ça se passe à la fin de l'épisode 3 La revanche des Sith Et quelques années après où elle est en clandestinité Où elle travaille dans des champs En train de ramasser de la paille Et où elle sauve quelqu'un Se révélant être une Jedi Et quelqu'un parmi les ouvriers va la trahir Et on a un de l'ordre des... Comment ça ? Ceux qui apparaissent dans Obi-Wan Kenobi C'est les inquisiteurs On a un des inquisiteurs Qui vient la traquer Elle prend le dessus très rapidement d'ailleurs Et au final Elle se décide à à nouveau entrer dans la lutte Dans la résistance Puisqu'elle avait quand même gardé un contact Avec Bail Organa Donc à ce niveau là C'est vraiment totalement cohérent Avec ce que l'on connait de la prélogie Mais aussi des autres séries Star Wars Et puis ça fait plaisir de voir Que le design a été gardé Même ils font passer des émotions dans le regard Notamment quand elle est bébé Ahsoka Tano A travers les yeux Et même Ahsoka Tano Ils ont réussi à la rendre très très attachante Même si elle l'était déjà Et enfin les voix françaises Parce que je l'ai regardé en français C'est les voix françaises des acteurs Que ce soit Emmanuel Garijo Qui double Anakin Qui double Aiden Christensen Qui double Anakin Skywalker Que ce soit Bruno Coel Pour Obi-Wan Kenobi Que ce soit Samuel Labarthe Pour Qui-Gon Jinn Donc Samuel Labarthe C'est la voix française De Liam Neeson Et voilà On en a plusieurs On a Philippe Catoir Qui est le doubleur français De notamment Charles Dance Donc Tywin Lannister Dans Game of Thrones Qui ici double le compte Doku Donc voilà Les voix françaises Sont fidèles A celles que l'on a Pour les acteurs En vrai En Cher et Anos C'est un régal de chaque instant Et c'est Dave Filoni Qui s'occupe de tout Il s'est fait plaisir Il nous fait plaisir J'espère qu'il va y avoir Une saison 2 Vraiment Parce que On pourrait faire Avec ce format Des épisodes de 15 minutes On pourrait faire Tellement d'autres histoires Mais ce qu'il arrive à faire En si peu de temps A savoir A la fois des scènes épiques Des scènes émouvantes Renforcer L'histoire Avec toujours plus de cohérence C'est une petite prouesse Qui fait de cette série Un bijou Et on sera amené A en reparler Dans le live Que je ferai Début décembre Un live Sur toutes les séries Star Wars Que l'on a eu ces dernières années Live action Et cette série Tales of the Jedi Comme ça Ce sera l'occasion De faire le point Sur Andor Qui sera terminé A ce moment là Sur les deux saisons De The Mandalorian The Bukov Bafet Anakin Obi-Wan Kenobi Et on reparlera De cette série Tales of the Jedi Avec mes invités Ça ce sera début décembre Et moi Je vous retrouve Très vite La semaine prochaine Pour les épisodes De Andor Que je vais rattraper Parce que j'ai du retard Et ensuite On se retrouvera de nouveau Pour les autres épisodes De Andor Chaque semaine Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo Passez une bonne fin de journée On se retrouve demain Demain pour une critique de film Et surtout Demain soir Pour un dernier live De débat final Sur les anneaux de pouvoir Merci à toutes et à tous Portez vous bien Bonne fin de journée Et ciao tout le monde